Salaam alaikum téléspectateurs au Equivoque TV. Aujourd'hui, nous avons un débat de M. Abdou Khazafal, chargé des relations extérieures pour Promobiles. M. Fahal, comment est-ce que vous avez? Nous vous en prie, M. Fahal. M. Fahal, comment est-ce que vous avez un problème de Promobiles à l'Afrique d'abord? Oui, bon, le problème peut-être de me démarrer d'abord avec la décision politique dans l'État du Sénégal, c'est-à-dire pouvoir créer des M. V. Noms. Ils ont fait adosser à quelqu'un d'un opérateur pour qu'ils ont interdéléguer. Donc, dans l'État a fait cela, nous avons fait ça. Sur presque 50 sociétés, ils avaient souscrit pour mener avec un M. V. Noms. On a été parmi les trois qui ont été retenus, dont Yusundour qui part avec Orange et L. H. Ndiaye qui part avec Expresso. Et nous, on devait partir avec Tiggo. Donc, il a fait cela dans la réglementation. Ce qui est maintenant, c'est le M. V. Noms. Il a fait un opérateur, il doit se rencontrer pour maintenant établir un contrat commercial qui permettrait une certaine collaboration commerciale entre les deux sociétés. Donc, il y a la défaite, on s'est rencontrés avec Ouat Tiggo. Avant c'était, on était prêts pour pouvoir démarrer. En tout temps, Free racheter Tiggo. Bon, quand ils le racheter également, ils nous ont rencontrés. Nous, d'années, peut-être recommencer un peu les tractations commerciales. Ils nous devraient avoir avec Free. Mais, il s'est trouvé que Ouat Free, les prix qu'ils nous proposaient, prix de feu, 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 d'exemple. Disons, c'est comme nous, s'ils vendaient, par exemple, à leurs clients, 25 francs. Nous, nous, nous ne voulons qu'ils nous vendre 100 francs. Donc, ce qu'ils vendaient, c'est plus cher que ce qu'ils vendaient à leurs clients. Alors que nous, ça devait être le contraire. Nous devons vendre le plus rapide, parce que NVN, d'ailleurs, c'est ce qu'ils aiment. Nous, on doit vendre moins cher qu'opérateur. C'est ce qu'ils nous vendent. Donc, dès qu'on a eu le prix sur le plan commercial, donc, nous devons vendre à ce qu'ils ont donné la réglementation, l'ARTP. Parce que, d'abord, on laisse les deux sociétés. Ils vont parler, regarde, si nous avons vraiment une entente commerciale, c'est bon, si nous avons une entente, nous devons vendre maintenant à l'ARTP. Donc, on va vendre à l'ARTP. Nous recevons, d'abord, en aparté, comme vous le dites un peu, comme vous l'avez vu. Ensuite, nous devons vendre. Et puis, nous devons vendre à l'ARTP. On a fait une décision. Non, nous devons vendre à l'ARTP. Ils nous ont conseillé d'aller encore nous retrouver et de nous vendre à l'ARTP. Et puis, nous devons vendre à l'ARTP. Et puis, nous devons vendre à l'ARTP. En ce moment, l'ARTP, de façon vraiment... nous devons faire une décision par rapport à ça. Donc, à l'ARTP, on a fait une décision à travers le collège. nous devons vendre à l'ARTP. Nous devons vendre à l'ARTP. Nous devons vendre à l'ARTP. Et puis, nous devons vendre à l'ARTP. Et puis, nous devons vendre à l'ARTP. Alors que la réglementation que vous connaissez, c'est la réglementation de la téléphonie. Ce qu'on a dit, c'est très clair. Dès que l'ARTP a donné une décision, la décision entre immédiatement en vigueur. nous devons faire une décision. Donc, pour nous, ils ont défié l'État. C'est à ce moment-là qu'on a dit, écoutez, c'est ce qu'on veut. Il faudrait quand même qu'on parle un peu au peuple, parler à ceux-là, parler à tous les difficultés. en tant que société sénégalaise. Ce qu'on a fait, c'est vraiment une occasion de vraiment remercier l'ensemble des personnalités religieuses, politiques, la société civile. Parce que vraiment, depuis notre compénie de presse, nous devons nous parler. Vraiment. Et c'est vraiment l'occasion de remercier tout le monde, ou le Sénégal, pour ce que vous connaissez. Le soutien moral, vraiment, nous le sentons à leur niveau. Est-ce que vous avez dit que l'État a dit ou que vous voulez nous parler réellement? Oui, parce que l'État a dit parce que l'État a pris la décision de donner, maintenant, le prix, ou le prix, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, le prix, nous devons nous parler de l'État, nous devons nous parler. Donc c'est ça le problème. Maintenant, ce qu'ils encourt, et je pense que dans les jours qui vont venir, il va y avoir... Parce que cela, si l'État a dit que l'État a fait ça, il ne l'a fait. Il ne l'a fait. Il y a des amendes à encourir. Et la première amende, elle est pécuniaire. C'est-à-dire, sur le plan financier, ou ARGP, ils vont amender ou free. Et l'amende, elle ne peut pas aller avec 3% de votre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc ça pourrait tourner peut-être autour de 3 milliards d'amendes. Ceci est une suspension provisoire de leur licence. Donc maintenant, il ne peut être que 3 mois, il ne peut être que 6 mois. Et là, sur-persiste maintenant, l'État de droit peut même retirer maintenant la licence. Complètement. Parce que vous avez entendu que vous avez fait un partenariat. Est-ce que Free et Promobile est-ce que vous avez fait un partenariat? Mais c'est ça l'idée. L'idée. L'idée, et vraiment, c'est l'occasion peut-être de remercier le chef de l'État. Parce que ça, ça permet non seulement une entente commerciale entre deux sociétés, mais également, le peuple, le téléphone, l'Internet soient beaucoup plus accessibles. Parce que nous, Nveno, c'est disons, on fait tout ce que les opérateurs font. Mais nous, on n'a pas de plateforme. c'est-à-dire, on passe par la plateforme Tigo pour pouvoir faire notre travail. Donc, c'est ça que c'est Nveno. Et ça se passe très bien partout dans le monde. En France, vous avez Lika Mobile, vous avez d'autres qui, aux États-Unis. vous savez, même maintenant, en Afrique, vous l'avez au Cameroun et un peu partout. Donc, vraiment, nous, ça nous a étonnés. Le fait que, vraiment, Afrique, de façon, vraiment, qu'il est venu dans le territoire, dans l'État, il n'y a rien fait. Donc, pour nous, vraiment, défier l'État. Maintenant, on fait appel au Président de la République, pour que, tout simplement, qu'ils ne soient pas dans un pays conquis. Le Sénégal, c'est un pays, qui est régi par des lois. Comme, nous, nous avons dit, il n'y a rien à dire. 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 Parce que, tout simplement, si tu te mets, vraiment, dans une loi, pour que tu ne le mette pas, il n'y a rien à dire. C'est une délinquance. Et tu sais, également, on lance un appel à FRI, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Parce que, comme tu l'as dit, ils gagnent plutôt, à ce qu'on travaille ensemble. Parce que, si on travaille, tout ce qu'on a fait, ils sont en place. Donc, c'est vraiment, du win-win quoi. l'intelligence, c'est vraiment qu'ils viennent, qu'on discute, et puis qu'on trouve des solutions, vraiment, pour le bien du peuple sénégalais. parce que, quand même, il faut dire que, le téléphone est trop cher, l'internet est trop cher, et je pense que, avec l'avènement des, des N.V. non, le peuple, vous pouvez voir, ce qui est bien. de qui est en place. Qu'est-ce que vous pouvez le retarder ? Le lancement au Promobile ? Et de ce que vous avez pensé, il y a un lancement de Bataille, pour savoir qu'il y ait un lancement d'activité. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le lancement d'un lancement étant n'exerce que, par exemple, une signature, autrement, des contrats commerciaux entre nous et les frits parce qu'on voulait lancer depuis le mois de juin, depuis le mois de juin on voulait qu'ils voulaient faire, mais on sait qu'ils devraient faire des prix, c'est sûr que c'est des prix que nous n'allons jamais accepter. Ils ont fait du dilatoire pour nous retarder. Après juin, le 27 septembre, avec l'ouverture de Massa al-Ekoudjilane, on voulait vraiment lancer, on a fait du dilatoire. Après il y a eu le Magal, on a fait beaucoup de communication, également, ça a tombé à l'eau. Après il y a eu le Gamou, ça a encore tombé à l'eau. Et ce qui est grave, c'est que les femmes ont des conséquences financières pour notre société. Parce que tout simplement, nous, depuis, on est prêts sur le plan technique, actuellement on est un peu partout au Sénégal, on a créé des sièges un peu partout, dans toutes les régions où on est représenté. On a fait un siège social, dans les plus grands départements également, on est représenté jusqu'à Urosogi. Donc, C'est des frais équipés en bureautique et puis on a recruté plus de 300 jeunes depuis le mois de juin ils sont payés parce que nous on pensait qu'on allait démarrer au mois de juin donc depuis juin ils sont payés tous les mois et tous ces frais tournent autour de 110 millions par mois et on le sort. Bon voilà si ça continue si le problème n'est pas réglé on risque également de fermer boutique et ce serait dommage pour l'ensemble de ces jeunes pères de famille mères de famille qu'on a recruté ils n'ont qu'à maintenant vraiment pour les mois ils sont payés. Je ne veux pas dire ça mais sur le plan de la logistique toutes les voitures qu'on a achetées les camions toute cette logistique qui tourne autour de la téléphonie. Je sais que c'est vraiment comme je l'ai dit tantôt vraiment affairement il faut qu'on le règle quoi et c'est dommage que Réoumi a eu d'hommes Réoumi surtout que c'est la première fois que nous avons vraiment une société mais à 100% sénégalaise. Tout le monde sait que cette société elle appartient à Serignba Kiofei et puis voilà qui a pris des Sénégalais, des jeunes qui sont là et c'est une façon aussi pour nous de prouver au monde que mais ce qu'on a fait nous on peut le faire. Donc c'est ce défi que nous venons vraiment relever mais on sent que vraiment il y a un problème, ils ne veulent pas nous laisser travailler. Et là comme je l'ai dit maintenant ils sont en état. Et je sais que dans les semaines du monde c'est sûr que l'état va taper très fort. Donc on peut en déduire que nous, tant qu'ils signent ou qu'ils viennent et 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 qu'ils viennent. Effectivement on ne peut pas démarrer sans accord commercial, ça c'est évident. Donc il faut qu'on soit d'accord sur l'accord commercial pour pouvoir démarrer. Parce que comme je l'ai expliqué, nous avons une plateforme qui est utilisée. Parce que bon, maintenant plus tard peut-être avec l'état, tu commences par un N.V, non après bon, mais pour l'instant nous on est obligé d'aller avec fruit. On est obligé d'aller avec fruit. On est obligé d'aller avec fruit pour pouvoir démarrer pour vraiment le bien du peuple sénégalais. Parce que là, vraiment on a travaillé jour et nuit et on est vraiment dans les dispositions pour pouvoir démarrer. Et je sais que pour démarrer, le peuple sénégalais va sentir vraiment l'arrivée de promouvoir. Est-ce que vous avez fait un investissement comme nous avons fait un investissement ? Oui, c'est-à-dire parce que l'entente commerciale, c'est de façon très simple. Tu y vois par exemple un grossiste qui t'aille et tu vas faire des détailles. Tu sais quoi ? Mais le grossiste, au lieu de te faire des choses, il ne faut pas te faire des choses. Il faut que tu te faire des choses qui sont plus cher et qu'il te faire des détails. Donc c'est aussi simple que ça, de façon vraiment truque. C'est ça, donc on n'a de rien à rien à rien. Parce que l'étage, elle s'est vendue dans tout un plan, c'est comme si on a pris des autoroutes à péage. L'état de l'appareil, elle va lui donner des fruits en concession. Donc ils sont tous concessionnaires, que ce soit Sonatel, Expresso. C'est ce qu'ils ont vu. Si ils ont concession pour 10 ans, après ils renégocient avec l'Etat. Ils ont fait 10 ans, 20 ans. Donc c'est l'Etat du Sénégal qui est propriétaire. Donc nous espérons que tout simplement on va trouver une solution. Et puis l'Etat va... Non, c'est sûr, l'Etat va sévir. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai un problème que normalement, au courant de cette semaine-là, le problème sera réglé. Parce qu'on ne peut pas défier comme ça un Etat. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Et la réglementation nous donne raison sur tous les plans. Nous devons faire tout ça. On a payé notre licence. On a sorti 300 millions pour payer notre licence à l'Etat du Sénégal. On a acheté nos cartes à gratter. On a les puces. Nous sommes tous les numéros. Nous, entre nous, la direction. On s'appelle. Nous avons essayé. Nous sommes tous les numéros. Donc, on attend juste le via. Sur le plan technique, tout est fait. On espère vraiment pouvoir, dès cette semaine, pouvoir avoir vraiment le hockey de frit et vraiment démarrer en grande pompe. Récemment, nous avons fait une conférence locatinaire. C'est une couleur de ferie. C'est une vraie couleur levante. Oui, effectivement. Parce que nous, durant les négociations, on était avec Thigo. Donc, Thigo, ils avaient le bleu-blanc. Nous, nous choisissons de mettre le rouge et blanc. Même si les fruits sont rachetés, tout le monde sait qu'il y a des déclinaisons. Ils auraient pu vraiment prendre une autre couleur. Mais, peut-être qu'ils l'ont fait de façon délibérée. Nous, on a acheté de rouge-blanc. Comme nous. Mais, n'empêche. Nous, on est une société à part. Vous savez. Donc, c'est Seigne Baku Foye qui a créé la société. Qui est là. Qui est le président directeur général. Qui a investi beaucoup d'argent. Vous savez. Pour vraiment permettre à des jeunes de pouvoir. Et puis, permettre aux Sénégalais. Donc, il y a des niches. Il faut que les Sénégalais les exploitent. Parce qu'ils réunissent aussi. Sous-nous réunissent. Vous savez. Et puis, dans chaque pays. Vous avez des capitaines d'industrie. Fofo Tamit. On fait vraiment appel à l'Etat. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Parce que. Beaucoup de personnes. Dépendent de ces gens là. Donc. Il y a des. 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 C'est là. C'est le problème. Et puis, comme je dis. Il y a des difficultés. Il y a des. Mais je sais que. Vraiment. On va. On va. On va démarrer. Et puis très bientôt. Nous espérons. Et puis Incha'Allah. Au sauveillant. On donne rendez-vous aux Sénégalais. Ils sauront que tout ce qu'on a fait, on peut le faire et on va démocratiser le téléphone et Internet au Sénégal. Est-ce que vous sentez le soutien au État, vu que vous êtes des enfants du Sénégal, par rapport à ceux qui sont des relations avec le soutien ? Oui, le soutien nous sentit le soutien parce que l'État nous a donné raison. L'État nous a donné raison, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le Fri a défié l'État. Donc le problème maintenant, c'est entre le Fri et l'État du Sénégal. D'ailleurs, on attend, comme je vous l'ai dit, à la semaine dernière, c'est sûr qu'il n'est pas certain. Il n'est pas certain, il n'est pas certain. Espérons, je pense qu'ils vont prendre les décisions qui s'y sont, permettent vraiment à la société, aux jeunes Sénégalais, qui s'y sont en train de travailler, mais ils peuvent travailler dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous pensez que vous comptez reculer ou vous êtes en train de se faire ? Non, nous ne pouvons pas reculer. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, sinon l'État leur retire directement la licence. Ils sont obligés. Moi, je pense que c'était fait à dessin, pour tarder les gens, comme qu'ils venaient peut-être de lancer ces produits. Je ne sais pas, ils n'avaient pas de mal. Mais je pense que c'est du dilatoire qu'ils ont voulu faire. Et je pense que, comme l'a dit, c'est de la délinquance. Parce que aussi, il y a des choses, mais il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent. Ils ont attendu un retour sur investissement. Ils ont attendu un retour sur l'investissement. Et ça, je trouve que c'est l'esprit. Et comment est-ce que vous avez fait le dernier mot ? Oui, le dernier mot, c'est d'abord que vous vous remercier. Féliciter les gens. Vraiment, le travail que vous avez fait. Et quand vous venez ici, vous avez dit que vous, ce que vous connaissez, n'avez pas besoin d'être réunis. Vous avez pu, peut-être, aller à l'autre. Mais le problème, vous l'avez vu, vous savez que le peuple sénégalais a besoin d'être informé. Vous allez vers l'information. Vraiment, ils sont en train de s'entendre. Ils ont dit également, je sais que vous êtes des jeunes sénégalais, d'Niafé. Il y a là aussi, vraiment, qui a été réunis. Je ne dis pas que ça. Sur internet seulement, mais vous allez avoir une licence de télévision. Vraiment, vous allez faire un travail. Et je vous remercie encore une fois. Et voilà, et je suis aussi, vraiment contentant du fait que toi, en tant que femme, que vous êtes, journaliste, mais aussi, en tant que cadreur, qui est un homme, ça veut dire que les hommes sont un homme. Donc, je vous remercie aussi, et je vous remercie aussi, et je vous remercie aussi les femmes leur chance. Je vous remercie vraiment tout le peuple sénégalais. Parce que, depuis le moment où nous avons commencé, on a vraiment un feedback extraordinaire au niveau des autorités religieuses, mais également des autorités politiques, des autorités qui sont également au niveau de l'opposition, nous ont appelé, vous savez, vraiment, nous, 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 ça nous réconforte. Donc, c'est ce qu'on voit, que les Sénégalais, ils ont envie de prendre en main leur destin. Ce que vous savez, c'est que les sociétés sénégalaises, nous nous remercions beaucoup de travail sur l'Orient. Merci, téléspectateurs équivocatifs. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, mais que vous chargiez des relations extérieures pour promobiles. Vous avez dit que vous avez des liens et des évidents.